J'ai commencé ma carrière il y a une petite trentaine d'années, enfin 25-30 ans, et j'ai commencé par la pierre, mais par les pierres qui étaient plus tendres, c'est-à-dire au début du grès, puis après du marbre. Et puis assez logiquement, je suis passé à une pierre dure, voire ultra dure, parce que je voulais travailler depuis le départ, qui est le granit. Et ce choix s'est un peu imposé à moi par le fait que c'était une pierre qui n'était pas décorative. C'était quelque chose qui, lorsque vous vouliez dire, lorsque vous vouliez avoir une expression artistique à l'intérieur, il fallait que cette expression soit suffisamment forte pour qu'on puisse l'apprécier, sans dire « Ah, c'est une jolie pierre ». Donc ça, ça m'intéressait beaucoup, déjà, qu'elle n'ait pas cette dimension. Elle a une puissance intérieure, mais elle n'a pas une dimension presque maniériste, comme peut l'avoir le marbre ou d'autres pierres qui sont très lumineuses et très polissables, alors que le granit peut être poli. Et puis, ensuite, il y a quelque chose de fondamental pour moi, c'est qu'en passant du marbre au granit, toutes mes œuvres de dimension importante peuvent aller dehors pour toujours. Et là, j'ai gagné un extérieur qui était très important pour moi, de pouvoir avoir une œuvre un peu comme ça, panthéiste, qui vivait dans la nature avec les différentes saisons, la pluie, les éléments végétaux ou urbains autour. C'était quelque chose qui m'apportait beaucoup. C'est l'idée d'une farandole d'anges qui se rapprocherait un peu de l'idée de vâteaux dans l'embarquement pour Siterre. C'est-à-dire qu'à chaque moment, les anges, qui sont taillés dans les mêmes volumes de granit, ce sont tous des granits, montrent un moment de vie un peu différent, qui va vers une chute et puis qui reva vers une apogée. Et surtout, dans l'ensemble de cette installation, ce qui est important, c'est que l'éclairage vienne par en dessous. C'est-à-dire qu'au lieu que l'ange soit éclairé par quelque chose de divin et de solaire, il est éclairé par un élément terrestre, comme si c'était une condition humaine qu'il acquérait par un feu terrestre. C'est une pièce qui est très importante pour moi parce qu'elle s'appelle comme dans un rêve, on a été cette pièce. Elle s'appelle comme dans un rêve parce que l'idée, c'était, vous savez, quand vous vous endormez, parfois, quand on est un enfant, on a l'impression de chuter. On chute, on chute et puis on s'endort après longtemps. Donc c'était l'idée de représenter ce moment-là. Elle n'est plus dans ma collection parce qu'elle n'est plus à moi. Donc c'est une pièce qui date, qui est un peu âgée pour moi, qui date de 2005, qui est très importante parce que ça a été la première pièce que j'ai suspendue et d'ampleur. C'est une pièce qui fait à peu près 300 kg et qui est en granit et qui est un corps suspendu par un câble d'acier. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un côté oxymorique, c'est-à-dire qu'à la fois elle est légère alors qu'elle est en granit et elle est souple alors qu'elle est encore une fois en granit. Et puis surtout, elle a cette mobilité très gracieuse qui, avec un simple souffle de vent ou un changement de température dans l'atelier, l'a fait bouger pendant pas mal de temps. De notre part, j'attire votre attention sur le fait qu'elle est faite en trois parties, c'est-à-dire qu'elle est constituée presque d'un trumeau qui fait le corps et les deux bras sont rajoutés simplement avec des mortaises et des tenons qui sont évidemment des tenons en acier. Et ça aussi, c'est une chose qu'on peut faire dans le granit et difficilement dans une autre pierre parce que les autres pierres s'éroderaient, s'abîmeraient ou risqueraient de casser.